Est-ce qu'on ne peut jamais devenir parfait et il y a toujours place à l'amélioration? Ça fait grandir une personne. Ce que j'aime du sport, c'est que c'est un sport individuel. Ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que tu es combatif contre toi-même. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Dans les autres sports en équipe, tu peux dire que c'est la faute de lui, on aime aller jouer à cause de vie, mais là, c'est vraiment ma faute à moi. Donc, je ne peux pas blâmer d'autres personnes. Ce que j'adore du sport, c'est l'aspect que tu ne peux pas faire une erreur. Si tu fais une erreur, tu peux te rattraper d'une certaine façon, mais elle doit coûter un coup, peu importe. Même si tu fais un bird après, ça reste que ce coup-là, tu aurais pu le faire mieux. Je trouve que c'est un sport qui ne te laisse aucune marche de monnaie. Il faut que tu sois le meilleur sur ton difficulté pendant quatre années. Le golf est un sport très, je trouve, très challengeant, très difficile mentalement, qui te fait toujours grandir et maturer et t'améliorer dans peu importe ce que tu fais dans ta vie. Je me suis toujours dit que le golf, c'est la plus grande école que tu peux jamais aller durant ta vie. Ça t'apprend beaucoup de belles expériences de vie, donc moi j'aime bien ça du golf. C'est ma passion. J'aime ça la compétition, puis j'aime ça me challenger, aller au-dessus de mes limites. Puis c'est un sport de concentration, c'est ça qui est bien mais le fun, rester dans ta bulle, puis voir jusqu'à quel point t'es calme de rester patient aussi, ça c'est bien le fun. Ce qui m'intéressait moins justement du hockey, c'était le fait que tu pouvais, comme ça m'est arrivé, avoir des bonnes saisons, puis pas nécessairement fêter dans les plans d'une équipe, ça ferait en sorte que même si tu jouais bien, t'as le calibre, tu ne jouais pas nécessairement plus haut. Au golf, c'est la notion que quand tu fais bien ce que t'as à faire, puis quand t'es en contrôle de tes choses, tu vas bien jouer de 1, mais de 2, le résultat va venir lui-même. Ça va arriver que tu joues sur centre-trois puis que tu te fasses battre, c'est clair, mais ça va être chapeau à l'autre joueur aux gars de football. De jouer au hockey, tu peux jouer, ça m'était déjà arrivé de connaître le meilleur game à vie, puis on avait perdu 6 à 1, puis j'avais fini plus 1 dans le game. T'as besoin des autres, de coopérer avec les gens qui t'entourent. Donc t'as besoin d'en savoir beaucoup sur toi-même, que tu deviens une meilleure personne, ça te prend de la patience, ça te prend beaucoup d'acharnement, du travail. Quand ça va mal, oui c'est de ta faute, mais tu peux aussi te servir des autres et aider les autres là-dedans. J'ai un des bons amis, Mickaël Bélanger, qui a été dans le programme de Golf Québec longtemps, à qui on a passé plusieurs années à se faire compétition l'un l'autre. Il y a des petits séviliens d'amitié encore avec les gens aujourd'hui, qui a une quinzaine d'années après, on est des bons amis, puis ça c'est grâce au golf.